Salut salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre homme, servité, Rito. Vous connaissez ? Vous connaissez ? En tout cas, on avance petit à petit vers les 100 000K. Merci encore pour votre soutien, continuez de vous abonner, partagez mes vidéos et puis likez au maximum, likez au maximum s'il vous plaît. Vraiment, merci du soutien. Voilà, ça c'est une petite vidéo rapide où j'avais vraiment envie de réagir sur le problème Kif No Bit Arafat. Parce que j'ai suivi une interview du groupe, je crois Abidjan.net, je crois, non ? Je crois, c'est Abidjan.net, où ils ont donné une interview, le truc, l'animateur, pour ne pas dire le journaliste, lui a posé plusieurs questions et aussi la question de savoir, entre eux et Arafat, comment ça va, voilà, qu'il y a eu un clash et tout ça, qu'est-ce qu'il en est. Et les petits ont répondu de plus belle et je crois bien que c'est l'air d'Idi Bé qui a répondu. Et moi, j'ai bien envie de rebondir sur cette interview-là. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, voilà, ce qu'il vous reste à faire. Vous attendez et vous écoutez, pouvez vous donner votre réaction en commentaire. On se prend juste à parler de Génégris, amis. Bon retour, les gars, bon retour. Voilà, bien avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si vous vous rappelez, dans mes précédentes vidéos, je vous parle d'une dame qui s'appelle Maman Pélagigas. Son Facebook, c'est Pélagigas. Voilà, je vous avais dit comme ça qu'elle avait un projet d'ouvrir un bazar à Abidjan, bientôt dans le mois de septembre. Voilà, et le nom du bazar sera le bazar d'Ensona. Voilà, c'est le nom de sa fille. Cependant, elle vente des produits cosmétiques, des très bons produits cosmétiques. Elle s'est fait appeler le syndicat de Tchatcho. C'est juste que des gars, c'est une dame qui est vraiment très bien. Ne vous inquiétez même pas. Je vous ai laissé une de ces vidéos en fin de cette vidéo-là. Donc, regardez toute la vidéo en inscribilité, dans son intégralité. Vous verrez que la dame, elle est cool, elle est free. Et puis, ses produits sont de qualité. Ses produits ne sont pas trop chers parce que ses produits sont vraiment, vraiment de qualité. Donc, découvrez cette dame-là à la fin de cette vidéo. Cependant, on rentre maintenant de la vidéo du sujet. Voilà, quand je vous disais en début de vidéo, on a suivi une interview ensemble, je crois, sur YouTube, où le groupe Koufnobeat répondait aux questions du journaliste d'Abidjan.net, je crois. Et qu'est-ce qu'il en ressort ? Ils parlaient en gros de la promotion de leur album Playdine The New Fresh qui se comporte très bien, selon les sources qui me parviennent. Et je les en félicite parce qu'ils sont en train de faire une série de dédicaces dans toutes les snacks et dans tous les coins branchés de la ville. Donc, j'invite tout le monde à aller découvrir l'album de ces jeunes-là parce que ce sont des bosseurs. Ils ont vraiment bossé dû pour arriver à ce niveau-là. Voilà, donc, j'ai vraiment, vraiment besoin que vous les soutenez véritablement parce que, eux, ils ne cherchent pas le dicton de l'extérieur. Ils cherchent le dicton ivoirien. Et pour avoir un dicton ivoirien, il suffit seulement qu'ils vendent 15 000 CD. Voilà, y compris le streaming sur les plateformes payantes et tout ça. Donc, donner de la force et acheter l'album parce qu'il est lourd, il est vraiment, vraiment lourd. Moi, je l'écoute sur Deezer, il est vraiment, vraiment lourd. Voilà, il mérite le prix des 3 000. Je pense même que 3 000, c'est un peu moins cher parce qu'ils ont essayé d'étudier un peu le pouvoir d'achat de les fans pour fixer ce prix-là. Et en tout cas, l'album se compote bien, ils s'écoulent bien leurs trucs, leurs CD. Cependant, y'a un truc qui m'a attiré dans cette interview, c'est la question Sujidia Rafa. Sur leur page, avec Didier Rafa, qu'est-ce qu'ils en ressortent ? Apparemment, quand les journalistes leur demandent qu'est-ce qui se passe entre eux et Didier Rafa, Didier Rafa répond qu'en fait, y'a rien de grave, mais sauf que le grand frère, c'est-à-dire Didier Rafa, leur a fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal et ils en ont grossu le cœur. C'est parce qu'ils en ont grossu le cœur qu'on a entendu tous ces soubresauts, ces derniers moments. Mais cependant, est-ce la solution de venir dire comme ça à toute la toile que vous avez vraiment un problème avec... Bon, vous n'avez pas un problème avec Didier Rafa, mais qu'il vous a fait beaucoup de mal. Et ce que vous ne savez pas, vous attirez la curiosité des fans, de vos fans, des internautes, parce que les gens veulent savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer entre vous et Didier Rafa pour lui en vouloir autant. Voilà, c'est ce qui m'a maîtrise, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Bon, si vous vous rappelez, toutes les fois que moi je fais des vidéos sur vous, c'est d'abord pour faire votre promotion et surtout, surtout, vous dire que c'est vrai, Dieu vous a fait la grâce d'avoir un nom aujourd'hui. Vous êtes Kif Nobite, l'un des groupes rap africains les plus en vogue, mais c'est grâce à certaines personnes. Et parmi ces certaines personnes-là, figure encore Didier Rafa, celui avec qui les relations ne sont pas bonnes aujourd'hui. Mais il a été pour beaucoup dans votre carrière. Ça, je le dirais très haut. Voilà. Moi-même, je pousse à dire que si aujourd'hui, vous vous permettez d'envoyer des pics à ce dernier-là, c'est parce que vous êtes fait un nom. Parce que autant jadis, quand Didier Rafa était Didier Rafa, on ne vous connaissait même pas, ou vous êtes en train de vous chercher, je ne pensais pas que vous aurez eu le culot même de vous la discuter avec lui. Mais c'est parce que lui, même comme il ne connaît pas sa place, et il se met toujours dans les bassins, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a cette guerre froide-là. Et ce n'est pas intéressant. Didier Rafa, c'est ce qu'il est. Mais je pense que vous aussi, vous avez une part de responsabilité. Ça, je peux l'affirmer. Vous avez forcément une part de responsabilité. Parce que rentrer en crache avec un grandot, pour je ne sais pas quelle raison, ça reste à désirer en Afrique ici. Je sais que, peut-être quelque part, vous avez raison, mais il n'y avait pas lieu. Il n'y avait pas lieu d'arriver jusqu'à là. Voilà, aujourd'hui, quand on imagine que Kif No Beat, qui était le groupe préféré même de Didier Rafa, que Didier Rafa t'a boosté comme il pouvait, aujourd'hui en guerre avec lui, ça fait bizarre. Ça ne fait pas joli et puis c'est triste pour la musique ivoirienne. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. C'est vraiment, vraiment triste pour la musique ivoirienne. C'est pourquoi, moi, je fais cette vidéo-là, pour vous demander d'abord de calmer le jeu, de calmer le jeu. Vous connaissez bien Didier Rafa, vous savez très bien comment il fonctionne, vous savez très bien ce qu'il mijote toujours dans sa tête avant d'agir. Donc, beaucoup de choses se sont passées. La meilleure des manières serait de venir à la case départ. C'est-à-dire, quand je parle de la case départ, c'est de resserrer les liens. Voilà, ça ne sert à rien, en fait, parce que du côté coupé-décalé, c'est lui. Du côté du rap, c'est vous. Donc, c'était joli quand vous êtes en parfaite union, mais aujourd'hui, ce froid-là fait que il y a un petit clash qui naît entre les fans du rap et les fans du coupé-décalé. Mais ce que vous ne savez pas, vous avez beaucoup de fans aussi dans le coupé-décalé. Vous avez beaucoup de fans dans le coupé-décalé. Et comme on est en Afrique et vous n'avez pas eu le courage de donner la raison du mal qu'il vous a fait pour laquelle vous lui en voulez autant, vous n'aurez jamais raison. Parce que c'est ce que les gens vont se dire. Les gens vont simplement se dire que c'est parce que vous vous êtes fait un nom aujourd'hui que vous faites la grosse tête. C'est parce que vous vous êtes fait un nom aujourd'hui que vous vous permettez de vous la même rentrer en clash avec Didier Rafat. Voilà. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux que vous essayiez de trouver un terrain d'entente. Parce que voilà ce que Didier me dit. Pour Sacha, je m'adresse aux fans de Didier Rafat. Vous qui pensez que le Mola est le sorcier, je ne sais pas si Didier B est en train de mentir, mais il dit que c'est le Mola qui a toujours voulu éviter les histoires en Didier Rafat et ses petits-là. Voilà. Didier B dit que c'est Mola qui est toujours intervenu pour régler les choses entre ces deux parties-là. Mais vous, tout ce que vous avez à faire, c'est quoi ? C'est venir dire que le Mola est le sorcier, le Mola n'est pas bien. Vous, vous basez seulement sur les ondits. Ce n'est pas intéressant. Il faut dire aussi que c'est toutes ces gens de réaction-là qui ont venu un peu la situation, qui ont créé même ce froid-là entre Didier Rafat et ses petits-frais. Voilà. Donc, arrêtez ça aussi. Ce n'est pas intéressant. Je suis fatigué de le répéter, mais je vais toujours le répéter parce que je veux que mon coupé des calaises finisse. Je veux que ma mesure qui voit un nouveau et beau visage. Vous comprenez un peu, non ? Donc, je vous en prie, je vous en supplie. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous, je vous en prie. Réconciliez-vous. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce qu'actuellement, vous avez présenté Didier Rafat comme le mauvais sans peut-être même le vouloir. Parce que quand vous répondez aux journalistes que le mec qui vous a fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal, que vous n'avez pas osé dire, vous n'avez pas osé faire des palables pour ça, ça me dit beaucoup de choses. Que c'est vrai ou faux, on ne sait pas. Voilà. Que ce soit vrai ou faux, on ne sait pas. Mais, ce que moi je retiens, c'est que Didier Rafat vous a fait beaucoup de mal. Le mal, on ne le connaît pas. Et puisque ce mal, on ne le connaît pas et qu'on n'a pas le courage de le dire, je préfère que vous tapez l'œil. Vous ne disiez même pas quelque chose. Et puis, vous cherchez à enterrer la rage de guerre. Voilà. Ce que vous ne savez pas, je connais beaucoup de fans de Didier Rafat qui ont acheté vos CD. Voilà, ça c'est une vérité à Didier aussi. Bien qu'on connaît bien la TIS, on sait comment il fonctionne. Il vous aime beaucoup. Et vous aussi, vous l'aimez. Voilà. Vous restez des petits frères. Mettez votre œil de côté. Et puis, j'achète à régler les choses. Voilà. C'était la vidéo de Diriton. J'espère que j'ai été clair. Et puis, n'oubliez pas, Wangeli, 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 Wangeli. Abonnez-vous à sa page. Allez le découvrir. Il a vraiment besoin de votre force. Voilà, il a vraiment besoin de votre soutien. Abonnez-vous, abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Et partagez massivement ses vidéos. N'oubliez pas, nous sommes plus loin des sexes abonnés de Princesse Rima. Max, 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 Max d'abonnement. Et rendez-vous pour téléphone. Ciao, ciao. Bon visionnage pour le message de Maman Pelagie-Gaz. Son Facebook, c'est Pelagie-Gaz. Voilà, pour ceux qui veulent envoyer des invitations. Vous voulez envoyer des invitations, puis vous essayez de causer avec lui par rapport à ses produits. Ok. C'était Diriton. On est ensemble. Ciao, ciao. Coco, mes loves. Il fait beau. Je suis d'humeur. Je suis de très bonne humeur. J'ai envie de vous parler encore et encore et encore et encore de mes produits. De la Chacho Gang. Je suis la présidente directrice du syndicat de Tcha, ici à Tours, à Paris et puis à Butcha. Donc, mes loves, mes chinoises du Tcha, aujourd'hui, là, je vais vous décrire en détail tous mes produits. Donc, les produits de beauté, là, il y a des savons gourmands. Moi, je vous ai déjà garants. Une femme doit faire du gommage. Ouais. Et puis, il y a des crèmes. Des crèmes très, très éclaircissantes. Et puis, il y a des crèmes pour des peaux vraiment pas trop claires. Mais bon, des peaux quand même qui sont là. Des peaux qui méritent le respect. Voilà. Et puis, la Chacho Gang, c'est aussi de la nourriture. J'ai ramené des choses qu'on ne trouve pas souvent ici. Vous savez, mes chinoises, j'ai envie de vous faire plaisir. Donc, je vous ai ramené. La viande qu'on ne dit pas là. On ne dit pas son nom. Ouais. De l'escargot. On appelle ça photocopier aussi. Mais bon. De la graine. Ouais. Les boîtes de graines, là, on est fatigué. Et ça, ici. Donc, maman pédagace, là. Elle a décidé de vous faire plaisir. Elle a ramené de la graine. T'es l'huile de palme. Et puis, quoi encore ? Et puis, quoi, 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 quoi. Et puis, des gommages. Et puis, et puis, du miel. Et puis, du bel est. Coucou. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je connais de bel est. C'est moi, je ne peux pas y avoir bel est. Donc, voilà. Je ramène un peu de tout, un peu de choses. Des trucs qu'on ne trouve pas souvent ici. Parce qu'ici, la magasin africaine. On a beaucoup à tout le monde. Donc, maman pédagace, là, elle est de très bonne humeur, aujourd'hui, là. Donc, je vais un peu en balade. Donc, j'en profite pour vous parler de mes produits. Voilà. Tranquille. Donc, voilà. Mes louloutes, mes produits, là, comme je vous l'ai dit, c'est pour séduire vos chérios. C'est pour séduire vos chérios. C'est pour avoir un beau temps. Ne vous inquiétez même pas. C'est pour avoir un beau temps. N'hésitez même pas à venir commander au 06 59 25 72 55. Faites-moi confiance. Vos produits, là, c'est des produits qui seront très, 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 très impolis ici à Tours. Quand ils vont vous voir, là, ils vont dire, mais où tu es allé chercher les produits, là ? Tu vas dire que toi, tu fais partie de la Cachogang. Donc, le syndicat de CA ici à Tours, c'est nous, c'est nous, 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 on fait partie de ça. Soyez fiers. Mes chinoises du CA, soyez fiers, soyez fiers de votre teint. Assumez-vous, les filles, vous êtes belles. Donc, mes chinoiseaux, moi, je vous love plein de bisous. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Et je vous dis à la prochaine vidéo. C'est la Cachogang, quoi. Ouais, maman pêl la gaz. Je vais tuer. Merci, mes louloutes. Sous-titrage ST' 501